bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo aujourd'hui qui est complémentaire en fait d'une précédente vidéo concernant les bougies chauffe-plats vous vous rappelez de la vidéo je vous ai montré en fait comment dans une boîte de conserve ressemblant un petit peu à celle ci comment empiler en fait des bougies chauffe-plats et faire une mèche avec du papier laissé pour pouvoir faire des bougies en fait qui durent relativement longtemps avec un complément d'huile en fait à la fois pour l'économie de l'économie financier mais aussi pour pouvoir combler tous les vides qu'il y a autour donc aujourd'hui c'est une vidéo complémentaire à celle ci j'ai pas vous remontrer en fait comment comment refaire passer une mèche fabriquer une mèche il a repassé dans 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 le comment que ça s'appelle dans les bougies chauffe-plats voilà aujourd'hui on va s'intéresser en fait donc à ces bougies là qui sont assez grandes assez longues qui vont durer à peu près aussi longtemps mais qui sont entièrement faites de paraffine et pour une petite info comme ça au niveau tarif de ce que j'ai pu avoir donc voilà chez action ces références là avec ces tailles de bougies à 1,89 euros l'unité c'est ce que j'ai vraiment trouvé de moins cher rapport qualité prix c'est vraiment ce qu'il y a de bien ça c'est une bougie qui dure environ entre une semaine et 15 jours voilà ça dépend comment vous l'utilisez et puis si vous l'éteignez ou pas l'idée en fait de ces bougies là c'est que vous n'avez aucune préparation elles sont pas chères c'est extrêmement intéressant rapport qualité prix maintenant une fois que c'est fini vous voyez il ya là on a des chutes voilà c'est exactement les mêmes là on a des chutes que je suis en train de faire fondre dans une petite casserole qui est dédiée pour ça et on a le feu je sais pas si vous voyez là on a le feu en dessous et je suis en train de faire fondre la paraffine pour pouvoir ensuite le rajouter à la place de l'huile dans dans la vidéo précédente en fait on avait mis de l'huile ici tout autour et là on va mettre de la paraffine on va récupérer en fait cette cette paraffine la cire enfin tout ça c'est bon vous avez pu remarquer aussi en complément de la précédente vidéo vous avez pu remarquer que si vous dosiez mal l'huile que vous en mettiez de trop vous aviez à la fois des odeurs un petit peu d'odeur mais surtout vous avez à un moment donné vous avez la mèche en fait qui s'arrête donc l'idée c'est qu'il faut mettre suffisamment de paraffine en fait pour que ça puisse bien brûler parce que l'huile ne brûle pas spécialement la même vitesse et c'est surtout en fait la mèche qui va brûler qui va diminuer beaucoup plus rapidement cette mèche là va diminuer beaucoup rapidement beaucoup plus rapidement avec de l'huile qu'avec de la paraffine donc il faut un dosage de paraffine assez important et ça après vous ferez vos dosages et vous proposer quelque chose et vous ferez vos dosages après donc là le la fonte de la paraffine est relativement bien avancé voilà alors si après vous retrouvez avec des petits bouts de mèche c'est pas extrêmement grave ça va pas vous embêter par contre quand vous commencerez à en avoir pas mal à force de récupérer tous les petits déchets je sais pas si vous voyez mais on a tous les tous les petits déchets de paraffine vous pouvez récupérer tout ça ça se fait fondre en fait vous pouvez mettre tout ça là dedans et quand vous avez beaucoup de mèche à ce moment là vous les retirez avec un ustensile que vous déliez à ça avec une fourchette enfin voilà peu importe sur quoi votre imagination va se porter alors j'ai pris ces boîtes de conserve en exemple parce que dans la précédente vidéo j'ai des petits malins qui ont pris en fait des boîtes de conserve avec des revêtements blancs voilà où je pensais pas que je pensais pas que certaines personnes allaient prendre ce genre de revêtements c'est des revêtements plastiques il faut faire très attention parce que quand la flamme est pas mal à l'intérieur les bords chauffent beaucoup et ici ça peut noircir voire même peut-être s'enflammer j'ai des personnes qui qui m'ont dit que dans les commentaires de la précédente vidéo qu'ils avaient eu des soucis à ce niveau là et surtout je pense qu'ils n'ont pas dû retirer les étiquettes c'est très important de retirer les étiquettes parce que là vous voyez quand vous retirer l'étiquette il reste de la colle et quand ça dépend des natures de colle je pense mais quand les bords sont extrêmement chauds ça ça peut s'enflammer ou faire des odeurs voilà donc j'en ai pas spécialement parlé dans la précédente vidéo ça me parlait ça me paraissait un petit peu évident mais bon vous voyez comme quoi on donne jamais trop de détails et j'ai pensé être très bavard en faisant une demi-heure de vidéo mais c'était pas encore c'était pas encore assez donc ça c'est boîte de conserve avec les revêtements blancs à éviter là c'est des revêtements qui doivent pas qui doivent pas fondre ça qui doivent être bon il y en a certains qui sont plus épais un petit peu caoutchouteux ça c'est dangereux voilà donc ce que je vais vous montrer là je vais vous montrer un petit exemple pour en faire des plus petites comme là on est sur de la récupération vous pouvez utiliser aussi toujours les les bottes de conserve mais je vais vous montrer une petite variante aussi avec des bougies un petit peu un petit peu plus petit qui dure en moyenne en moyenne 5 6 jours voilà donc j'ai refait ma petite pile avec avec la mèche comme la dernière fois éviter de laisser des mèches trop longues la première fois j'ai dû l'expliquer dans la précédente vidéo mais je vous le redis si la mèche elle est trop longue le problème que vous allez avoir c'est que du coup ça va fumer en fait donc il vaut mieux il vaut mieux en mettre une plus petite voilà là ça ça doit prendre au mieux en mettre une plus petite et et ça devrait être bon si vous les mettez tout de suite quand vous allez mettre la paraffine chaude ça va faire fondre ça très rapidement donc moi ce que je vous conseille c'est une fois que la paraffine est fondue voyez là quand même pas mal une fois que la paraffine est fondue je vais arrêter le plat j'ai arrêté de torturer la paraffine faut pas la faire trop trop chauffer parce que sinon après ça va pas le faire voilà fait très attention aussi au choc thermique il faut pas mettre non plus trop de paraffine la voyez ça doit être le maximum de ce qu'on peut mettre comme paraffine voyez la paraffine commence déjà à refroidir alors faites pas comme moi n'en versez pas à côté par contre si vous en versez à côté attendez que ça refroidisse une fois que c'est froid en fait ça va faire un bloc et vous allez pouvoir le décoller en un seul morceau si vous commencez à éponger là vous n'avez pas fini vous attendez un petit peu que ça refroidisse éviter de le mettre dans de l'eau froide par exemple pour que ça refroidisse trop vite dans de l'eau tiède éventuellement mais pas de l'eau froide parce que le choc thermique va vous péter le verre dans une boîte de conserve le métal il n'y a pas de problème alors c'est pareil il y en a qui m'ont dit ah oui non non c'est pas le revêtement c'est le métal qui s'enflammer je vous assure que si jamais le métal ici s'enflamme surtout avec des bougies chauffe-plat c'est qu'il ya un sacré problème parce que le métal ça ne ça ne flambe pas ça fond mais ça flambe pas et d'ici que vous fassiez fondre le leur vêtement métallique comme ça avec des bottes de conserve bah je vous souhaite bien du courage vous y aller au chalumeau avant d'aller le percer voilà donc vous inquiétez pas une fois que vous avez pas de revêtement plastique et vous avez plus d'étiquette il n'y a pas de raison que ça flambe alors c'est pareil là je vous ai montré un exemple mais voyez là on a une nappe par exemple on a une nappe vous voyez ici qui fait des marques donc ne posez jamais le la boîte de conserve ou peu importe même si c'est du vert ne posez jamais sur quelque chose de mou comme ça ça c'est pareil c'est des revêtements qui n'aiment pas trop la chaleur ça va soit les faire fondre soit ça peut les enflammer en effet vous le posez tout le temps sur du métal sur quelque chose de sécurisé quelque chose qui craint pas la chaleur qui risque pas de prendre feu non plus avec des chaleurs des chaleurs importantes voilà ça paraît très simple comme ça ça paraît évident mais voyez visiblement j'ai besoin de le rappeler parce que dans des commentaires on m'a dit que ça pouvait être dangereux et ça pouvait prendre feu donc voilà un pour 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 ceux qui ceux qui n'ont pas de notion de base voilà vous pouvez vous pouvez vous pouvez y penser ce que vous pouvez faire là ici avec la paraffine voyez bon là moi j'ai mis un petit peu le niveau maximum donc ça va être un petit peu difficile pour moi mais si vous êtes un peu plus prévoyant que vous y faites attention je suis un peu je suis un petit peu en mode live donc je fais je fais parfois des erreurs l'idée c'est que vous pouvez rajouter un petit peu d'huile aussi avec pour le mélange voilà ça vous permet de mélanger de rajouter un petit peu d'huile de faire un petit mélange entre l'huile qui est moins cher que la paraffine et la paraffine et encore voyez un du coup la paraffine dans ce contexte là elle est deux fois et demi plus cher que l'huile mais mais dans la précédente vidéo je vous avais montré en fait des petits blocs de paraffine comme ça juste en bougies chauffe plat et dans cette configuration là on est entre trois et quatre fois plus cher la paraffine entre trois quatre fois plus cher que l'huile donc c'est bien de rajouter de l'huile pour l'économie mais n'en mettez pas trop non plus parce que sinon vous allez voir la mèche à un moment donné elle va s'arrêter alors vous inquiétez pas paniquez pas si jamais la mèche s'arrête et que vous finissez pas vous finissez pas votre votre bougie complètement c'est le but de cette vidéo vous vous réchauffez légèrement vous passer au micro-ondes quelques instants surtout attendez pas que ça fonde complètement parce que des fois le verre certaines natures de verre n'aime pas trop être chauffé mais ce que vous faites une fois que une fois que ça a fondu un petit peu tout autour après vous le faites fondre dans une casserole vous le refondez une fois que c'est refondu vous refaites votre bloc et c'est reparti vous avez une mèche toute neuve voilà c'est très important vous vous rendrez compte que c'est très important de faire un bidule dans ce genre là comme je vous ai montré dans la précédente vidéo si vous faites pas ça pour tenir la mèche vous ayez pas une structure pour tenir la mèche ça marchera pas j'ai essayé des structures avec avec du métal tout autour qui est micro perforé etc c'est galère au possible ça fonctionne pas bien en fait ça charbonne à l'intérieur ça fait une espèce de un espèce de charbon noir et du coup ça ça coupe ça coupe l'alimentation de la flamme puisque le charbon là ici vient se mettre sur la mèche autour de la mèche et ça fait ça fait ça fait de la cata sauf si vous avez que de la paraffine si vous n'avez pas d'huile du tout ça peut éventuellement fonctionner et c'est pareil après faut se faire un petit un petit socle en fait dans le fond ici pour faire tenir la mèche sur le dessus vous allez voir c'est hyper galère après elle sera pas droite elle sera tordue risque de tomber si vous voulez pas vous prendre la tête vous faites ça donc là voyez c'est encore bien bien chaud mais d'ex dès que la paraffine a refroidi après vous le mettez dedans alors là je vais vous montrer l'exemple parce que je vais pas vous faire attendre une heure le temps que la paraffine refroidissent 1 je vous montrer l'exemple en faisant attention à pas se faire cramer les doigts parce que si vous faites cramer les doigts c'est plutôt embêtant bon mauvais exemple là la paraffine voyez telle qu'elle et tient pas encore alors qu'est ce que j'ai qui va je suis pas chez moi en plus et je connais pas du tout les ustensiles là je suis chez mes parents à 500 km de chez moi je suis pas familiarisé avec la cuisine du coup voilà je vais prendre ça on là l'idée c'est que maintenant que je me suis fait piéger voyez un la paraffine a commencé à fondre alors ça sera le bon exemple de ce qu'il faut pas faire faut attendre que la paraffine refroidisse là l'idée c'est que maintenant ça flotte voilà je suis super embêté voilà donc si vous voulez faire quelque chose qui tient la route voyez faut mettre à la fois moins de paraffine comme je vous ai dit là j'ai rajouté de l'huile ça a augmenté le niveau c'est pas bon du tout et une fois que vous avez mis le moins de paraffine voilà après ça va le faire en plus là c'est en train de me faire fondre la paraffine on l'a après pour essayer de rattraper un petit peu je vais être obligé de ref de retirer à nouveau hop là une bougie chauffe plat son emballage et de la mettre en dessous je vais essayer de rattraper le truc voilà donc toujours comme dans la précédente vidéo vous retirez bien tout il n'y a plus la mèche voilà je vais essayer d'aller la glisser là-bas tout au fond bien sûr qu'est ce qui va se passer je vais encore augmenter le niveau voilà je vais attendre que ça flotte un peu alors là l'idée c'est si jamais ça vous arrive vous attendez qu'elle refroidisse et puis quand elle refroidit un petit peu que la paraffine commence à être un peu solide à ce moment là vous faites immerger un petit peu le tout là voilà donc faut laisser une petite marge de sécurité voyez que ce soit pas trop trop au bord c'est pas très très grave mais le problème c'est que si jamais vous êtes obligé d'en rajouter encore un ou deux à force vous l'aurez compris ça va commencer à à déborder donc c'est pas vraiment le but voilà j'ai essayé de la refroidir et j'ai peut-être faire un accéléré sur la vidéo au montage pour pour accélérer le truc pourquoi vous faire impatienter trop longtemps mais c'est pas très grave mais Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, bon bah écoutez je vous ai montré un peu en live comment rattraper le truc si vous faites une bêtise comme moi Voilà donc là ici une fois que vous avez soufflé dessus vous voyez ça s'est solidifié du coup ça l'a pris Maintenant ça y est c'est devenu presque solide et quand vous allez approcher la bougie ici ça va faire fondre un peu la paraffine Dégager la mèche et ça va pouvoir s'enflammer Le fait de la dégager légèrement en hauteur comme ça va permettre de pouvoir faire fondre l'excès de paraffine là ici dans la petite gorge Et ça va pouvoir vous faire une flamme correcte sinon elle va être toute petite et du coup vous n'allez pas avoir un super rendement Donc là vous voyez dans un petit pot comme ça là j'ai jugé bon de faire qu'une seule mèche Et vous pouvez en faire deux, trois selon l'importance en fait de la boîte de conserve de ce que vous faites Après voilà je vous donne les grandes lignes il faut adapter les proportions entre l'huile et la paraffine Si vous mettez que de la paraffine c'est beaucoup moins précis Enfin vous pouvez mettre vous voyez un plus gros volume comme ça de bougie pour une seule mèche En gros c'est à peu près ça vous voyez une seule mèche pour ce diamètre là Et ça c'est le diamètre maximum pour une seule mèche si vous avez que de la paraffine On est à peu près sur le même diamètre Je ne sais pas si vous voyez Voilà on est à peu près sur le même diamètre Et si vous mettez plus d'huile Je vous conseille d'avoir un diamètre plus petit pour une seule mèche si vous voulez qui dure bien longtemps Sinon ne vous inquiétez pas une fois de plus je vous le répète Vous refondez le tout et puis vous en faites une ajustée plus petite Ou avec plus d'un mélange avec plus de paraffine Voilà petit à petit vous faites vos réglages Donc là hop c'est encore hyper chaud Mais je vais nettoyer l'ustensile Alors vous voyez l'avantage avec la paraffine C'est que ça se nettoie très bien quand c'est à nouveau solidifié Et c'est hyper galère quand c'est liquide Donc quand vous faites couler quelque chose Vous attendez tout le temps Si vous avez un petit conseil vite fait comme ça Si vous en faites tomber à côté Attendez tout le temps que ça se solidifie Ça sera beaucoup plus facile à décoller Vous voyez ça vient tout seul Là c'est encore un peu trop liquide Et ici ça n'a pas encore fini Vous voyez c'est encore trop chaud Et si vous voulez un petit conseil Attendez que ça refroidisse Voilà ça y est ça commence à devenir compact Vous voyez et là notre bougie elle est faite Et une fois que ça ça va chauffer Ça va faire chauffer le bord Tout va refondre nickel Ça va vous faire une jolie bougie Et pas non plus un espèce de pâté tout moche Comme je viens de faire là Enfin voilà c'est un petit peu du live Un petit peu du live à la débrouille Un peu improvisé Voilà mais c'est simplement pour vous donner L'idée les grandes lignes Après vous pourrez faire votre expérience par vous même Voilà merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez des petites mises à jour Dans ce genre là N'hésitez pas à vous abonner Et à donner des commentaires Pour que je puisse faire des vidéos complémentaires A bientôt au revoir